Ben Laden refait parler de lui. Après une période de silence de plus d'un an, le chef du réseau Al-Qaïda adresse de nouvelles menaces aux Etats-Unis dans un message diffusé aujourd'hui qui n'a pas été encore authentifié. Il ne s'agit pas d'une bande vidéo, mais d'un enregistrement audio. Laurent Boussier. Les opérations sont en préparation et vous les verrez chez vous dès qu'elles seront au point. La voix est toujours aussi douce et les paroles prononcées toujours aussi menaçantes. Retransmis par la chaîne Al-Jazeera et vraisemblablement enregistré à la fin de l'année dernière, ce message d'Oussama Ben Laden est le premier rendu public depuis plus d'un an. Il y évoque à la fois les attentats perpétrés dans les pays européens, référence évidente aux attaques du 7 juillet à Londres, et les sondages du mois d'octobre aux Etats-Unis montrant qu'une majorité d'Américains souhaitent leur départ de leur armée d'Irak. Magnant la carotte et le bâton, le chef d'Al-Qaïda propose également une trêve au peuple américain. « Nous n'avons pas d'objection à vous offrir une trêve de longue durée dans des conditions justes que nous respecterons. » Ben Laden ne précisera évidemment pas ce qu'il entend par « conditions justes ». Réponse immédiate de la Maison Blanche. « On ne négocie pas avec les terroristes, on les met hors d'état de nuire. » Ce message d'Oussama Ben Laden, qui coupe court à toute rumeur sur sa mort, arrive quelques jours après qu'un bombardement américain sur un village pakistanais ait tué trois responsables d'Al-Qaïda, parmi lesquels son spécialiste en explosifs, dont la tête avait été mise à prix 5 millions de dollars. En tout cas, après...